salut tout le monde manie rcgarage 68 pour une petite mise à jour des bricolages du mois de septembre parce que on m'a envoyé mail pour me dire tiens tu nous dis tout le temps tu n'as pas eu le temps de filmer parce que tu bricoles mais qu'est ce que tu bricoles alors qu'est ce que je rigole j'ai donc fini mon scène nemesis vous l'avez déjà vu avec ses roues d'origine et la carrosserie d'origine et ça je pense que c'est pour moi la mouture finale qu'il aura j'ai évidemment déjà fait un petit essai d'une dizaine de minutes avec voir si tout était fait comme je voulais j'ai ramolli la suspension tout simplement pour qu'il soit vraiment hyper réactif puisque c'est un véhicule que je ne désigne pas à faire des gros sauts il n'a donc pas besoin d'une suspension très ferme comme c'est le cas ici pour le Colossus qui vous voyez freine vraiment énormément celui-ci est vraiment très souple et en mouvement en fait il est plus proche d'un scale point de vue de réaction de la suspension quand vous roulez les roues suivent vraiment tous les petits trous et la caisse nage tranquillement au dessus et c'est exactement ce que je voulais je vais aussi donner un look un peu plus de mud truck à l'américaine c'est à dire des roues grandes mais relativement étroites voilà ce que ça donne alors de face ça peut s'enlever bizarre quand on est habitué aux bonnes grosses roues de MT de côté par contre c'est pas mal Fiji aussi elle trouve ça plutôt chouette et le petit cornichon aussi à rouler c'est une crème c'est vraiment génial je vous rappelle que j'ai de la 300 mille devant 500 mille au centre et 150 mille à l'arrière je sais et dit je sais ne fait pas d'arrêt cardiaque ne tombe pas du siège c'est fait exprès c'est pour crapauter c'est pas pour rouler comme un sauvage le véhicule va rester en 4S et avec ce mélange d'huile je peux tout simplement je suis en train de grimper quelque part même si une roue décolle et commence à tourner on garde l'accélération au lait on accére tout doucement tout doucement jusqu'à ce que parce que l'huile est très épaisse elle entraîne les autres roues qui sont en contact au sol et le véhicule passe l'obstacle tout en douceur comme s'il était en fait monté avec un moteur à capteur ou un moteur à charbon c'est vraiment génial j'ai pour protéger le toit comme on va pas faire des sauts avec j'ai pas besoin de grosse protection j'ai juste mis une plaque de l'accent au dessus alors forcément quand on est prêt c'est pas forcément beau quand on roule c'est absolument discret et hyper efficace puisque quand on fait une roulade on n'avance absolument pas à la carrosserie le but c'est comme qu'elle tienne relativement longtemps qu'elle n'avait pas de se draper à tout bout de champ surtout si on dégringole un talon ou quelque chose j'ai aussi fait la même chose au niveau des clips de carrosserie j'ai fait quatre petites rondelles en l'exemple et le tout est fixé à la carreau donc rien ne va aller se balader quand je vais poser ma carreau à côté ou si quoi que ce soit ça arrache j'ai fait la même chose sous le dessous deux petites plaques en l'exemple j'ai rajouté deux petites plaques de mousse pour bien amortir en douceur la carrosserie a été traité au scotch toilé avec la petite mousse qui va bien qui pose sur l'arceau ici donc quand le véhicule s'arrête il faut simplement sortir ou éboulé sans encombre la carrosserie ne souffre d'aucune déformation et du coup n'est pas endommagé le moteur avec le xr8 est vraiment très agréable j'ai laissé un petit pignon 12 même si ce n'est qu'un 1600 kv donc à 13 au vu de nez on est un bon 55 60 ce qui est largement suffisant pour ce type d'engin on a énormément de couple énormément de souplesse aucune brutalité et j'ai laissé le lockstop ici réglé au minimum encore ce vario c'est à dire que dès que je vais trop forcer le variateur va couper il va me faire ça deux fois la troisième fois il s'arrête ça vous évite donc de les gros pics d'ampérage et de forcer trop fort sur la transmission au début puisque je veux voir ce que ça tient où ça en est surtout pour les pneumatiques ce qu'ils peuvent encaisser ce sont ici des roues de axel liéty xl rtr parce que j'adore le design de ces bf goudrich ils sont vraiment hyper mou le fait qu'ils soient très hauts ils peuvent vraiment se déformer énormément dans les dans les dévers c'est vraiment génial à rouer alors pourquoi je n'ai pas encore fait la vidéo parce que je filme pas mes essais d'abord j'ai essayé je filme mes réglages et je vous ferai une petite vidéo si j'ai le temps ce week-end les autres roues que j'utilise sur cette machine ont été fournis par papy martial merci martial de m'avoir permis de trouver ces roues ce sont des weld racing des jantes weld racing à bedlock avec des hexagones de 23 puisque les scènes sont équipés d'hexagones de 23 bien sûr chez weld vous recevrez que l'adaptateur pour les passer en 17 si vous l'étiez sur n'importe quel autre truc l'autre avantage c'est que ces jantes sont plus larges que les proline donc ici les moab montées sur ces jantes sont plus larges que les moab quand ils sont montés sur les split six de chez proline mais c'est les seules jantes sur lesquelles ils allaient puisqu'ils n'ont pas de de lèvres traxas ces pneus donc ça lui donne aussi un look un peu plus plus mt à ce à ce scène ces roues bien sûr avec les bedlocks qui sont mis en acier sont un peu plus lourdes mais c'est aussi très bien pour crapauter je verrais donc aux essais ce qui va le mieux si ce sont ces roues là ou les roues axiales d'ailleurs papy martial est sur un forum youtube qui s'appelle traxial c'est un groupe que vous pouvez aller voir si vous aimez tout ce qui est axiel crawler et compagnie tuning aluminium et gogo rouler de façon réaliste avec vos engins etc etc et la plus grosse modif a été apporté sur mon obao hyper mt alors lui c'est un obao hyper mt qui est perché étrangement haut parce que j'en ai fait un vrai mt souvenez-vous depuis le début je râlais sur la suspension du mt qui d'une part n'a pas assez débattement pour que le véhicule aille que le châssis aille touché au sol avant que les suspensions ne soient comprimées ce qui est maintenant le cas j'ai beaucoup plus de débattement libre comme vous pouvez le voir le véhicule en rouvant est à peu près à cette hauteur il peut tranquillement nager sur ses suspensions dans le gros terrain et quand on saute la suspension a le temps de se tente de bien freiner la caisse et d'atterrir en douceur ce qui n'était pas possible avec les amortisseurs d'origine obao il était nécessaire les régler relativement dur pour pouvoir bien freiner les chocs pour ne pas s'écraser violemment comme une crêpe quand on est réglé trop souple on se retrouvait en fait relativement bas on va dire à la hauteur d'un armand nero qui est pour moi définitivement un trugui je le répète encore une fois alors vous allez me dire mais pourquoi le obao hyper mt n'est pas un trugui alors je vous le répète aussi c'est parce que le châssis en dessous a un arc au centre qui lui permet d'être plus haut au centre que sous les ponts ce qui permet les franchissements le nero est définitivement plein en dessous ses bacs à batterie sont montés trop bas donc je reviens à mon... ouais t'es pas beau le nero ah bon mt pour réussir à faire ce que j'ai fait là j'ai utilisé des amortisseurs de sen alors en qualité ils sont bien sûr nettement moins bien que c'est super d'amortisseurs obao l'avantage c'est que sen n'a pas de membrane vu que c'est un vrai réservoir ici à volume constant et le piston peut donc rentrer complètement jusqu'en haut dans la coupelle ça permet d'avoir une tige plus longue et quand vous la rotule est ici au bout j'ai utilisé des rotules d'origine donc de la même longueur pas des longues de sen qui sont trop longues par contre je gagne donc 10 mm sur la position au repos de ma suspension et je gagne 10 mm en négatif concrètement ceci est donc la hauteur avec mes amortisseurs de sen j'arrive à toucher mon châssis au sol et à monter encore légèrement dans une suspension de quelques millimètres le pneu se compriment pour le reste j'encaisse donc très bien les sauts avec la suspension d'origine on est à peu près ici à cette hauteur là donc 10 mm de moins c'est pas énorme mais on va s'arrêter ici à presque 8 à 10 mm du sol avant que le châssis ne touche évidemment avec ces pneus là c'est pas un problème puisque le pneu va complètement s'écraser et le châssis va pouvoir toucher c'est des gros chocs avec les roues d'origine c'était pas possible l'autre chose que j'ai modifié ceux qui ont l'oeil l'ont remarqué je pense que ça n'a pas échappé à l'idée ça lui dit mes bacs à batterie je les ai passé au milieu pour équilibrer la masse donc si je soulève mon véhicule au milieu voyez il est parfaitement bien équilibré au centre il tombe donc bien à plat le fait d'avoir le poids à l'arrière quand on n'a pas de bif central c'est plaisant pour l'accélération et pour la motricité du roue arrière le problème c'est que l'avant va rapidement lever on va perdre énormément de direction dès qu'on accède l'habitude ne tourne plus comme il faut et dans les virages aussi l'arrière qui va avoir tout le poids va rester écrasé et donc on va vraiment faire un grand virage mais bon évidemment dans le sable où ça glisse ça sera moins remarqué mais ça reste un problème sur la pelouse avec le poids ici centré bien au milieu puisque cette platine je l'avais déjà faite il y a un mois quand je vous avais montré les modifs de mon MT j'ai simplement passé le vario à gauche pour compenser le poids du moteur qui est à l'arrière gauche ici le varietteur est à l'avant droite la petite boîte de réception à côté donc tout le câblage est recentré ici en enlevant mes quatre petites vis je peux enlever et débrancher bien sûr le moteur et le capteur de mon moteur j'ai toute ma partie électronique en main donc très facile pour l'entretien et j'ai monté mon combo préféré parce que j'ai bien sûr le 8x8 plus 2250 kV là dedans qui est génial pour son bec externe mais 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 comme je l'ai déjà dit le combo 1800 kV sensor et dogging reste le plus souple à utiliser pour moi c'est vraiment pour en MT le combo qui a le meilleur rendement entre la puissance la consommation la montée en température et avec le capteur vraiment on peut avancer comme avec un moteur à charbon je vous le montrerai sur les vidéos le troupeur à gigi a le 2200 à capteur dedans il crapahute aussi bien que le soumite c'est vraiment génial celui ci aussi maintenant est parfaitement doux ici j'ai compensé par l'huile d'élif très dur donc qui permet de rester sur l'accélérateur et aussi d'avoir une grande douceur d'utilisation c'est vraiment très sympa j'étais content avec le mamba monster 2200 2 mais j'avais quand même un peu trop de brutalité sans l'huile central pas toujours évident à gérer pour les sauts et l'accélération dernier moment ça a ici été compensé avec cette petite modif je vais aussi dès que je peux vous faire une vidéo donc de cet engin au même endroit où je l'ai utilisé sur les données en vidéo vous puissiez bien voir la différence et la conduite à la sensation c'est vraiment énorme pas point de vue de la motorisation mais point de vue du comportement avec cette différence de garde au sol et cette suspension beaucoup plus souple et je vais vous montrer de plus près comme vous pouvez le voir niveau garde au sol on est assez proche du soumitte ce qui est quand même super balèze les scènes sont pas très loin non plus mais un cran en dessous les team magic aussi s'en sortent bien et tous les autres sont trop bas j'espère pouvoir une fois essayé un lozzi lst xxl2 le nero comme je dis je l'avais en main c'est définitivement pas un engin que j'ai envie d'avoir on ne sait pas bonnes occasion je vous dis à bientôt j'ai un petit x max ici qui va être préparé aussi en 8 s et je vais m'arrêter là parce que sinon trop de blabla je vais vous casser les bips et vous allez vous déconnecter vous désabonner je veux pas abonnez vous souscrivez l'abonnement likez et envoyez vos dons